Voilà, donc la carte, la troisième vidéo, le troisième live créatif que je vous propose pour utiliser les flocons de dorure, c'est avec cette carte-là, et donc la fameuse nouvelle collection, le bouquet de papillons. Donc on va venir faire nos papillons sur le fond avec les fameux flocons, pour avoir le détail des papillons qui ressort. Le nouveau papier design aussi, qui est une façon aquarelle et vraiment qui est top pour les fonds. Les découpes papillons qui vont avec, et comme je vous le disais, une carte qui peut être faite pour toutes les occasions, parce que du coup le message que j'ai mis, c'est que je t'ai fait une carte parce que tu le vaux bien, donc adaptable pour tout, pour tout le monde. Donc avec ce set de tampons-là, voici une carte, justement vous avez plein de messages différents, ils sont vraiment top. Pour commencer, du coup, je vais déjà vous montrer quand même cette collection, vous sachez de quoi je vous parle. Alors, on a bien évidemment le lot Butterfly Brillance. Ça y est, moi et l'anglais, je m'en excuse d'avance. Donc c'est ce set de tampons-là, avec des magnifiques papillons, tout dans le détail, de différentes grandeurs. Et en fait, c'est un seul tampon. C'est-à-dire que vous pouvez tamponner les six papillons en même temps, soit pour faire le fond, soit pour les découper derrière, parce que du coup, bien sûr, vous avez les poinçons Elle Splendide adaptées. Donc voilà, c'est les poinçons que vous avez là. Et du coup, ça vous fait déjà six papillons d'un coup à découper. Parce qu'en fait, les découpes sont aussi en un seul morceau, exactement comme les tampons. Je vous sors la découpe pour vous montrer. Tac, 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 tac. Voyez, du coup, c'est une seule même découpe. Donc ça vous fait six papillons d'un coup. Six magnifiques papillons. Vous pouvez voir, vous avez d'autres petits papillons là, un papillon ajouré, des papillons de fond, vous avez de quoi travailler votre fond aussi. Et en plus, vous avez les six mêmes papillons, mais ajourés. Donc quand vous regardez, vous voyez bien que du coup, vous avez le grand là, le petit qui se retrouve là, les tailles intermédiaires que vous avez de l'autre côté. Et du coup, pourquoi pas, par exemple, faire un fond en mettant l'ajouré par-dessus. Bref, il y a plein de méthodes pour les travailler, pour les adapter. Mais du coup, que ce soit aussi bien les tampons avec les découpes assorties ou les papillons ajourés, franchement, c'est un lot juste magnifique. Juste top. Bon, bien sûr, je vous l'accorde, il faut aimer les papillons. Mais si vous êtes fan des papillons, franchement, j'adore, quoi. Avec cette collection, du coup, je vous parlais d'un papier design, d'un autre papier design. Donc, c'est du six pouces par six pouces, ce papier design. C'est le papier design bijoux papillon, ça s'appelle. Donc, vous l'avez dans la même collection. Donc, vous avez dans le lot, vous avez, que je ne vous dise pas de bêtises, 48 feuilles. Donc, c'est le lot standard. Je vais vous montrer les papiers. Vous avez d'un côté les papiers qui sont avec les superbes papillons, d'accord. Et de l'autre côté, vous avez un côté aquarelle. Alors, je ne sais pas si au niveau des couleurs, ça rend bien. Mais vraiment génial. Ça, c'est le papier, en l'occurrence, que j'ai utilisé aujourd'hui, que je vais vous montrer tout à l'heure. Un deuxième papier, donc toujours façon aquarelle dans les verres. Avec plein de petits papillons violets et verts de l'autre côté. Là, vous avez carrément un arc-en-ciel de papillons. Avec derrière, de nouveau, de l'aquarelle, aussi plus dans les jaunes orangés. Là, c'est l'aquarelle rose avec les papillons multicolores. Là, vous avez un fond un peu plus neutre. Toujours avec des superbes papillons. Et vous avez vu, vous avez toujours un fond aquarelle derrière. Bon, c'est toujours la même chose. On aime, on n'aime pas. Vous aimez les papillons, vous n'aimez pas. Vous aimez l'aquarelle, vous n'aimez pas. Ça, il y en a pour tous les goûts. Mais franchement, si vous aimez effectivement les touches d'aquarelle, les papillons de fond aquarelle et les papillons, vous êtes servi avec cette collection. Parce que vraiment top. Ça, c'est les papiers que je vous ai montrés. Voilà. Et vous avez encore ceux-là aussi. Je vous montre un peu neutre derrière, par contre. Mais voilà. Du coup, je voulais quand même vous montrer ces papiers parce qu'ils sont juste magnifiques. Que ce soit aussi bien le côté neutre pour faire des fonds avec le papier aquarelle que le côté plus travaillé qu'on pourrait appeler design avec les papillons. Ils sont vraiment top. Et avec ça, vous avez encore dans la même collection le papier touche naturelle. Donc là, c'est des grandes feuilles de 30,5 par 30,5 qui fait un peu comme un effet bois, un effet parquet. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Je vous le sors peut-être du plastique. Vous verrez peut-être mieux. Voilà. Tac. Ça rend mieux du coup sans le plastique. Là. Donc je vous montre d'un peu plus près là. Et de l'autre côté, un côté un peu plus uni, un peu plus neutre, mais travaillé aussi quand vous regardez. Ouh là ! De toute façon, je ne vois pas grand-chose. Celui-là. Un peu plus travaillé quand vous regardez de près. D'accord ? Et là, vous avez le côté plus bois. Pardon. Donc voilà. C'est cette collection du coup qui est faite avec ces quatre produits et avec lesquels on va travailler aujourd'hui. Donc je vous remonte la carte. Donc c'est cette carte-là. Donc toujours, je vous parlais de cette dernière vidéo en l'occurrence avec les flocons de dorure. Après, ça ne m'empêchera pas de les réutiliser régulièrement. Sachant que du coup, je trouve cette technique vraiment superbe dans le sens où ça donne quand même un effet brillant, un effet wow sur notre projet. Donc les flocons de dorure restent quand même un basique finalement pour vos projets. Si vous voulez une touche un peu top dessus. Donc une carte simple, mais du coup qui rend pas mal. J'espère qu'elle vous plaire en l'occurse. Si vous êtes toujours avec moi, c'est que ça doit vous plaire quand même un minimum. Autrement, vous seriez déjà parti. Donc je suis contente que vous soyez là. Donc pour cette carte, je suis partie sur un fond horizon de brouillère qui fait du coup 21 cm par 14,85 sur un papier blanc qui fait 10 cm par 14,35 et du coup, un des papiers design que je viens de vous montrer qui fait 4,5 par 14,35 que je viendrai superposer sur mon papier blanc. D'accord ? Et ça, ça me fera le fond de ma carte au niveau des papiers. Vous entendez pas fort ? Ah, je viens de voir le message. Est-ce que là, ça va mieux du coup ? Est-ce que vous m'entendez mieux ? J'espère. Bon, j'espère que vous m'entendez quand même. Que ça va. Que les explications sont assez claires pour le moment. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore commencé la carte. Donc ça va. C'est pas encore trop compliqué. Alors, du coup, pour commencer, on va venir déjà, forcément, avant de mettre toute la déco par-dessus, travailler le fond et on va attaquer directement avec le travail des flocons de dorure. Donc pour ça, je vais venir utiliser mon set de tampon. Je vous ai dit, il est en un seul morceau, le tampon. Je vais venir prendre, du coup, le grand bloc pour pouvoir le mettre directement dessus. hop, là. Alors, après, vous avez aussi l'option de pouvoir découper vos papillons si vous préférez. Rien ne vous empêche de les séparer vos papillons. Après, ça, c'est vous qui voyez selon l'utilisation que vous voulez en faire. Où est-ce qu'elle a mon encre ? Oh, j'ai perdu mon encre. C'est pas cette histoire. Là, ça y est. Donc, je vais utiliser l'encre VersaMarc. Alors, je vais déjà faire de la place pour commencer. Donc, je vais garder mon papier blanc. Je vais enlever ça. Je vais reprendre un papier brouillon que j'ai plié en deux pour pouvoir ensuite récupérer ma poudre. D'accord ? Alors, je vais venir ancrer à la VersaMarc mes papillons. Donc, je ne vais pas ancrer tous les papillons parce que je vais surtout faire, en fait, le haut. Le bas ne m'intéresse pas parce que c'est pour faire sur le haut de ma carte, comme je vous ai montré sur mon projet. Voilà. Donc, je vais venir tamponner mes papillons. Alors, après, selon comment vous voulez les mettre. Après, c'est vous qui voyez. C'est juste histoire, en fait, de me faire un fond tac de papier. Donc, j'appuie bien pour que la VersaMarc se mette correctement. Là. Tac. Voilà. Alors, la VersaMarc, c'est l'angle transparente qui va permettre de venir mettre la poudre par-dessus, pour celles qui ne connaissent pas. Je vais venir mettre ma poudre à chauffer collante. qu'on utilise justement avec les flocons de dorure. D'où mon papier, du coup, sur le fond. Donc, je répartis bien partout. Histoire que ça se mette bien, là. Vous voyez là, vous voyez les papillons apparaître avec la poudre. Celle de se mettre, du coup, juste à l'endroit où j'avais tamponné à la VersaMarc. Là. Du coup, ma feuille, elle me sert à récupérer ma poudre. Là. Tac. Je vais laisser de côté pour la prendre tout à l'heure. Tac. Et du coup, maintenant, je vais venir chauffer au pistolet chauffant. Donc, ça va faire un peu de bruit. Désolée pour le bruit. pour pouvoir faire fondre ma poudre et qu'elle devienne justement collante. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Vous allez voir que, du coup, en chauffant, la poudre va devenir transparente et brillante. Alors, il ne faut pas rester trop au temps au même endroit parce que le but, ce n'est pas qu'elle sèche. C'est vraiment qu'elle reste collante. Donc, dès qu'elle commence à devenir transparente, c'est que votre colle, elle est bonne. C'est que votre poudre, elle s'est transformée en colle. D'accord ? Alors, Aude, si jamais tu n'as pas un grand bloc, tu peux toujours utiliser, par exemple, la boîte, le boîtier du tampon, tu mets par-dessus et puis ça te permet, alors par contre, quand tu vas tamponner, que tu l'auras collé là, ouvre ta boîte pour pouvoir bien mettre, du coup, à plat pour appuyer dessus pour que ça tamponne correctement. Donc, voilà, une fois que votre poudre s'est transformée en colle, on va venir plonger ça dans notre bac avec les fleurures, alors, avec les dorures, alors n'oubliez pas, toujours frais, volatiles, on met ça dedans, Sylvie, bonjour, alors le projet d'aujourd'hui, c'est ça, c'est une carte qu'on peut faire, en fait, pour toutes les occasions avec la nouvelle collection, la nouvelle collection bouquet de papillons qui sera disponible à partir de demain, un papier design, découpe, tampon et un autre papier design, du coup, assorti, et bien sûr, une nouvelle vidéo et en l'occurrence la dernière dans la série, elle ne m'empêchera pas de les réutiliser, comme je vous disais, pour utiliser les dorures de flocons, les flocons de dorures, ça y est, je parle à l'envers, on ne sait pas gagner, alors, je récupère ma carte, alors, n'oubliez pas, évitez de souffler dessus, évitez de faire du vent, parce qu'il y a tout qui vole, vous venez prendre votre éponge, et vous allez venir, du coup, enlever gentiment tous les flocons qui sont en trop, et vous allez voir que ça va venir se mettre sur vos papillons, si vous avez bien, du coup, mis votre Versamark correctement, vous pouvez déjà appuyer pour que ça se mette bien sur la poudre collante, et après, vous allez gentiment tourner pour enlever tout le surplus et que vos papillons réapparaissent, du coup, en enlevant ce qui n'est pas resté collé, vous voyez les papillons qui commencent à ressortir, autant vous dire que les papillons déjà à eux seuls sont magnifiques, avec les flocons de dorure, qu'est-ce que vous en pensez, vous, ça vous plaît ? Vous voyez comme ils ressortent, le détail des papillons qui ressortent, tout en dorure, je vous montre de plus de près, je n'ai pas fini d'enlever, mais je vous montre déjà petit à petit ce que ça donne, Allez, dites-moi ce que vous en pensez pendant que je finis, du coup, de nettoyer mes papillons, si ça vous plaît, si vous préférez sans les dorures, avec les dorures, si vous aimez ces papillons, que je lise vos commentaires, là, vous voyez ces papillons ? Je vous fais les reflets avec la lumière, c'est beau, rien qu'à eux tout seuls, pour travailler un fond, ils sont magnifiques, avec ces dorures, ça rend juste magnifique, magnifique, comme me dirait Christina à la télé, allez, j'enlève mes flocons pour éviter que ça vole partout, je souffle un peu sur ma carte pour enlever toute la poussière de dorure qui reste, voilà, pour la rendre un peu plus nette, et voilà le fond de ma carte, avec du coup, ces papillons, donc, voilà, finalement, c'était, on va dire, entre guillemets, le plus dur à faire sur cette carte, par rapport à la technique des flocons de dorures, maintenant, du coup, je vais continuer quand même à travailler un peu mon fond, parce que je le trouvais quand même un peu trop blanc, donc pour ça, je vais utiliser le 7 Espoir et Réconfort, avec le quadrillage qu'on a là, et les petits sequins qu'on a ce côté, pour ça, je vais venir les tamponner en brune dune, je vais commencer par mon quadrillage, donc, pas forcément des quadrillages complets, vous pouvez faire juste du tamponnage partiel pour compléter, alors, vous verrez, si jamais vous tamponnez, par exemple, là, par-dessus les papillons, ça ne vient pas se mettre sur les dorures, ça se met entre, vous ne pouvez pas tamponner comme ça sur les dorures, l'encre ne va pas rester, un peu de quadrillage, et on va rajouter des petits sequins, pour garnir un peu le fond, voilà, et maintenant, je vais commencer à assembler tout ça, alors, je vais faire un peu de la place avec mes encres, tac, 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 alors, on a d'abord le fond de carte que je vous disais en horizon de bouillère, voilà, je vais venir coller, donc, le fond que je viens de travailler dessus, tac, voilà, quand vous pouvez y aller, une fois que du coup, vos flocons, ils sont collés par-dessus la colle, et que vous avez bien passé l'éponge dessus, vous pouvez passer la main dessus, il n'y a aucun souci, ça ne bougera pas, c'est collé, il n'y a pas de souci, ça ne bouge plus, je vais venir rajouter mon papier aquarelle, qui va amener encore un peu plus de, qui va amener de la douceur sur la carte, en fait, pour contraster avec les dorures, là, et puis pour, en l'occurrence, me faire des tamponnages de papillons un peu cachés, là, je vais venir rajouter une bande de papier d'un centimètre de large par 14,35, pour rappeler mon papier de fond et qui va me servir un peu de ruban, finalement, pour réunir mon papier blanc et mon papier design, voilà, alors, après, je vous ai dit, vous avez les papillons ajourés, qui sont exactement les mêmes que les tamponnages que vous avez, d'accord, donc là, moi, je vais venir prendre le plus grand, mon petit joujou préféré, la mini machine de découpe, qui prend vachement moins de place que l'autre et du coup, que je peux mettre sous mon téléphone pour vous montrer, parce qu'avec l'autre, autant dire que quand je vous fais un live, ça prend quand même vachement plus de place, donc la première plaque, la plaque transparente, mon papier, ça y est, j'arrive plus à prendre, ma découpe, tac, et l'autre qui passe, là, alors, quand c'est ajouré, j'aime bien quand même faire un aller-retour, comme ça, je suis sûre que ma découpe est nette, allez, un troisième pour le faire, hop, voilà, tac, je récupère tout ça, après, vous pouvez même récupérer vos découpes pour faire des pochoirs, je suis sûre que les enfants seront ravis, ou même vous, pour travailler le fond, vous utilisez comme pochoir avec une éponge, de l'encre, et du coup, vous verrez, vous faites un fond super sympa aussi, ou même avec, là, je vous ai montré avec le négatif de la découpe, mais si vous prenez, par exemple, une découpe ajourée, comme ça, que vous travaillez à l'éponge par-dessus, ça vous fait la forme de votre papier ajouré sur le fond aussi, c'est aussi une autre petite astuce pour utiliser vos découpes, du coup, vous pouvez l'utiliser en deux fois, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser sur un fond comme ça, travailler à l'éponge, et ça va vous faire le fond avec les couleurs, et en même temps, après, vous la réutilisez avec les couleurs que vous avez passées par-dessus, donc elle vous sert deux fois, finalement, votre découpe, là, voilà, donc là, ça tombera pas plus bas, c'est pas grave, alors, mon petit papillon, où je lui remonte un peu les ailes, un peu de colle au milieu, tac, je vais venir le mettre par là, mon petit papillon, là, alors, je vous disais, au niveau du message, le set de tampons que je trouve super pratique, c'est celui-là, voici une carte, avec justement, je t'ai fait une carte parce que tu le vaux bien, vous avez encore les anniversaires, les fêtes, les invitations, un grand bravo, etc., donc vraiment, pour toutes les occasions, donc très pratique, l'encre, couleur café, tac, là, je vais venir couper mon message pour être sûr qu'il soit bien droit, là, les petites découpes sur le côté pour me faire une forme de fagnon, je suis allé un peu trop loin avec les cidaux, c'est pas grave, hop, là, ça, du coup, vu que je veux que mes ailes du papillon restent élevées, c'est pour ça que je les ai pliées, je vais venir mettre, en fait, du 3D sous mon message, mais je vais venir en mettre que sur le bout, et en fait, je vais mettre plusieurs superpositions de 3D, donc vous pouvez en mettre 2, 3, selon la hauteur que vous voulez, donc là, par exemple, je vais en mettre 3, sur le projet, je vous ai montré au départ, il y en avait 2, comme ça, du coup, je le mets en décalé sur mon papillon, et ça me permet, en fait, de garder les ailes de papillon en volume, sans tout aplatir, d'accord ? Et pour finir, bien sûr, qu'est-ce qu'on met sur une carte ? J'ai des dorures, mais du coup, je vais aussi rajouter quelques petits strass, allez, on va prendre les gros pour qu'ils se voient bien, puis compléter, du coup, là en bas, l'outil touche à tout, n'oubliez pas, toujours super pratique pour ces strass, ah, et je vous dis ça au moment où du coup, je perds le mien, tac, là, alors, ça vous plaît ? Qu'est-ce que vous en pensez ? pas compliqué à faire, avec un effet waouh, n'est-ce pas ? Si ça vous plaît, j'en suis ravie. Si vous refaites en vous inspirant de ce modèle, n'hésitez pas du coup à rajouter le hashtag C'est l'instant, comme ça, je serai sûre de pouvoir voir vos modèles. je me réjouis d'avance. Est-ce que du coup, certaines ont testé les premières techniques que j'avais partagées en vidéo ces dernières semaines avec les flocons de dorure ? Si jamais je ne vous ai pas mis de commentaire sous votre photo, c'est que je n'ai pas forcément vu du coup votre création. Donc, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Du coup, je serai vraiment ravie de pouvoir voir si j'ai réussi à vous inspirer quelque chose, à voir aussi vos versions du coup de vos projets, quel que soit le projet, qu'on soit bien d'accord. Moi, j'aime bien aussi voir en retour du coup ce que vous faites. Donc, n'hésitez pas à poster.